Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci, merci d'être là. Merci pour vos abonnements, évidemment, à la chaîne qui font qu'elle grandit, qu'elle grandit et qu'on va gentiment vers les 50 000 abonnés et ça, c'est complètement extraordinaire. Merci pour vos j'aime qui aident l'algorithme de YouTube à dire « Waouh, c'est bien ces vidéos-là ! » Merci pour vos commentaires qui sont pour la plupart super sympas. Merci pour tout, pour les super syncs aussi, évidemment. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr.gmail.com Si vous n'avez pas eu le temps de les prendre note, c'est en bas dans la publication. Et voilà, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous enverrai toutes les informations. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu arrives et tu dis « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi YouTube m'a recommandé ce truc ? » Eh bien, vraiment, si l'algorithme YouTube t'a recommandé ce truc, justement, c'est parce qu'il y a un message pour toi, parce qu'il n'y a pas de hasard et parce qu'il faut que tu essayes de trouver ce message, que tu essayes de le ressentir avec ton intuition. J'espère vraiment que tu vas y arriver. J'espère aussi que tu vas passer un bon moment en plus de ça et que tu auras très envie de t'abonner. Et pour ça, n'oublie pas que le top du top sur YouTube, c'est quand on s'abonne et qu'en plus, on appuie sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ça, c'est le « Waouh ! » Voilà. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux ou nouvelles sur cette chaîne, sur cette vidéo aussi. Bien. Alors, vous vous souvenez que ces derniers temps, on a la carte de l'escroc qui est sortie extrêmement souvent et ça m'a amenée à me dire, bon, il faudrait peut-être qu'on fasse une question sur est-ce que cette personne est sincère ? Donc, bon, j'ai deux options. Donc, tu peux prendre pour deux personnes différentes et voir laquelle est la plus sincère des deux. On verra qu'est-ce qui sort. On n'aura pas forcément une sincère, une pas sincère. On ne fait pas du blanc et du noir. On est dans toutes les tonalités de gris ici en général. Mais voilà, essayer de comprendre est-ce que cette personne est sincère ? Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une histoire d'amitié, un chef, n'importe quoi. Donc, la première ligne, ce sera ça. Est-ce que cette personne est sincère ? Et la deuxième ligne, quand même, pour aller chercher un petit peu, on va voir quelles sont ses intentions cachées. Pourquoi ? Parce qu'on a tous un petit peu des intentions cachées, parce qu'on ne verbalit pas tout. On ne dit pas tout, mais des fois, les intentions cachées sont belles, alors que des fois, les intentions cachées sont moins jolies. Donc, voilà, c'est un petit peu ce qu'on a envie d'étudier avec la deuxième ligne. Et puis, la troisième ligne, on va la laisser s'exprimer toute seule. Voilà. Alors, vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à se mettre au travail. Et on commence, comme d'habitude, avec un symbolon qui va nous donner le ton. Et je suis très curieuse de savoir si la carte de l'escroc sortira ou pas avec ce symbolon. Donc, cette personne est-elle sincère ? C'est ce qu'on a envie de savoir avec cette première ligne. On a envie de connaître ses intentions cachées. Et enfin, la troisième ligne. Voilà. Alors, maintenant, nous allons mettre notre oracle de la connaissance. Voilà. Oracle de la connaissance. Est-ce que cette personne est sincère ? Quelles sont ses intentions cachées ? Et une troisième ligne pour vous exprimer librement. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre nos petites sorcières. On y va. Est-ce que cette personne est sincère ? Quelles sont, décidément, ses intentions cachées ? Et la troisième ligne. Voilà. J'ai vraiment un chat dans la gorge qui revient régulièrement. Alors, c'est le printemps. C'est le printemps qui fait ça. Ici, c'est le printemps. Alors, on va reprendre le five cents en tant que petit oracle. Ah non. Non, ce n'est pas comme ça que tu te mélanges. Je te dis, excuse-moi. Allez, vas-y, descend. Voilà. Le mélange bien particulier du five cents. Et voilà. Donc, on a ici notre five cents habilement mélangé. Merci. Merci. Merci aux fans de mon mélange du five cents. Alors, ici, nous avons... Est-ce que cette personne est sincère ? Quelles sont ses intentions cachées ? Et qu'est-ce que vous avez d'autre à dire sur cette personne qu'on rigole ? Alors, on va passer aux cartes de tarot. Et on va mettre celui-là que j'aime bien. Tiens, justement, comme c'est drôle, comme on parle d'intentions cachées, on a la carte des intentions cachées avec... Ok, on va se calmer. Avec le set d'épée. Bien. Alors, c'est la clé picturale. Je crois qu'elle s'appelle ou la clé pictorique. Bon, allez, celle-là, on va dire que c'est pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut faire du changement. Il va falloir prendre ses clics et ses claques et puis s'en aller ailleurs parce qu'il y a vraiment une situation qui ne peut plus durer et qui doit s'arrêter. Bien. Alors, est-ce que cette personne est sincère ? C'est ce qu'on a envie de savoir. Avec toi, évidemment, parce qu'elle est peut-être sincère avec d'autres personnes. Mais bon, c'est par rapport à toi qu'on a envie de savoir si cette personne est sincère. Voilà. Est-ce que cette personne est sincère ? Maintenant, on va parler de ses intentions cachées en sachant qu'elles peuvent être tout à fait positives. Ce n'est pas pour dire « Ah, tu cherches que le négatif, qu'elle semble. » Ce n'est pas vrai. J'aimerais beaucoup avoir des cartes merveilleuses dans les intentions cachées. Genre, il veut te faire du bien. Il veut te faire des cadeaux. Il veut te rendre heureuse. Ça me ferait bien plaisir. Donc, quelles sont ses intentions cachées ? Aïe. Les intentions cachées de cette personne. On en a bien. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon. Alors, et maintenant, nous allons voir la troisième ligne qui va dire ce qu'elle a envie de dire, ni plus ni moins, parce qu'elle est complètement libre, la troisième ligne. On va la faire avec le tarot des magiciens. On va voir si on arrive à visualiser, parce que c'est presque du réaliste, ces dessins-là. Donc, ça va faire comme un film, j'espère. Quatre et cinq. Donc, la troisième ligne s'exprimera comme elle le souhaite. Trois, quatre. OK. Et encore une. Cinq. C'est bon. Bien. Les vins, décidément. Je vais bientôt aller boire mon petit verre d'eau. Alors, donc, ici, on va mettre, allez, un petit ange. Alors, on va les remélanger. Je les avais utilisés sans les mélanger la dernière fois. Bon. Ben, voilà. On en a deux qui ont choisi leur camp. On a des anges volants. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont des ailes. Et voilà. Toi. Bon, ben, voilà. On s'en met deux aussi. Allez. On a les anges. Ah, et ça, c'est pour vous. Succès. Prends un moment pour penser à ce que tu as réussi jusqu'à maintenant. Tu as tendance à oublier facilement d'où tu viens et le chemin que tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, voilà. Il ne faut pas oublier tout ce qu'on a réussi. On a tendance à se fixer un objectif. Une fois que l'objectif, ah ben, ça y est, on a réussi. On se dit, ouais, maintenant, il faut d'autres objectifs. Mais on peut aussi, de temps en temps, s'arrêter en disant, waouh, j'ai réussi tout ça. Moi, je suis vraiment génial. Sans avoir les chevilles qui enflent non plus. Mais de temps en temps, ça fait du bien de se remonter un peu les goûts. Voilà. Alors, bien. Ici, donc, nous avons option 1, option 2, avec chacun deux petits cœurs, deux petits anges. Vous savez que vous pouvez choisir par le numéro. Vous pouvez choisir par les petits numéros qu'il y a dans le chapitre. Vous pouvez choisir avec les chaussures. Mais je vous conseille aussi de choisir avec le petit, le normand, d'écouter le premier chapitre, le deuxième chapitre, juste les petits, le normand au début, pour voir dans quelle situation vous vous reconnaissez le plus. Bien. Je vais vous présenter les chaussures. Ici, on a une belle chaussure bleue avec un gros nœud et qui s'appelle Class Act. Voilà. C'est vraiment pour aller dans un événement classe. Voilà, on va dire. Moi, je vois bien ça pour une... Ah, ça y est, j'ai plus de mots. Une inauguration dans les années 50, quoi. Voilà donc notre chaussure bleue de la première option. Dans la deuxième option, nous avons Shower of Flowers, donc une pluie de fleurs. Pour moi, c'est une chaussure de mariage, mais d'été. Voilà, avec un talon qui est quand même assez important, mais une petite chaussure assez fraîche. Voilà. Voilà donc nos deux chaussures. Prenez le temps de choisir. Vous pouvez mettre pause. Donc, nous, on se met tout de suite au travail avec Class Act. Alors, on va commencer par un petit le normand. Et dans ce petit le normand, le but, c'est que tu reconnaisses d'une manière ou d'une autre la situation avec cette personne pour laquelle tu t'interroges sur sa sincérité. Donc, voilà. On a envie de savoir si cette personne est sincère et dans quelle situation êtes-vous actuellement. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation ? C'est ce qui nous intéresse. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, vous vous regardez. En effet, vous vous regardez bien. Donc, tu sens en fait une belle connexion avec cette personne-là. Limite, tu n'aurais pas trop trop de doutes en fait sur cette personne-là parce que tu sens que ça passe bien et tu as envie que la réponse soit plutôt positive parce que ça marche plutôt bien. Mais quand même, toi, tu es assez enfermé. Et ici, tu es enfermé dans une tour. Donc, ça montre qu'il y a une belle connexion mais peut-être qu'il y a peu de contacts actuellement. Ah, il y a un petit problème parce qu'il y a une autre personne ici. D'accord. Et s'il y a une montagne ? Oui, alors, il y a plus de difficultés que ce qu'on voyait au début. Au début, on ne voyait que la petite partie. Et quand on a dézoomé, en fait, on voit qu'il y a plus de problèmes qu'on le pense. Donc, est-ce qu'il y a une ex ou une mère ou une sœur ou enfin tous ces personnages-là ou masculins aussi qui, pour l'instant, ne contactent pas ou est un petit peu enfermée actuellement, qui a peu de contacts mais qui menacent en fait ? Ou est-ce que tu crois que peut-être cette personne a encore des contacts avec une autre personne qui pourrait être une rivale ou un rival ? Ça pourrait être ça. On sent qu'il y a plus de difficultés qu'on le pense puisque les deux cartes sont des cartes de difficultés plus une tierce personne. Donc, forcément, on se pose des questions. Il peut y avoir aussi une meilleure amie ou un meilleur ami où tu te dises, c'est qui ça, c'est qui cette personne ? Est-ce que c'est vraiment une histoire d'amitié ou est-ce que, voilà, on se comprend. Donc, voilà, on voit une situation où on sent qu'il y a une belle connexion, ça marcherait bien mais tu sens qu'il y a des petits trucs qui ne vont pas mais tu n'oses pas forcément en parler avec cette personne-là parce que, bon, ce sont des sujets qui ne sont pas forcément faciles à aborder. Alors, on n'a pas de protagoniste ici donc ça va être embêtant. Où es-tu ? Où es-tu ? Ah, le voilà. Bien. Alors, maintenant, ça c'est ce que toi tu ressens et c'est très bien. C'est ce qui fait que tu arrives à cette option-là. On va voir si mes cartes le ressentent de la même manière. Par exemple, on va voir si vous vous regardez aussi. Par exemple, parce qu'on parle de la sincérité. Donc, c'est sûr que si vous ne vous regardez pas, ça donne tout de suite une petite information. On va voir donc où vous en êtes d'après le petit le normand de la vérité. Alors, ici, on a l'étoile. Les oiseaux, le puits et tatatatatatatam. Vous vous regardez. Bon. Alors, déjà, c'est bien. Pour moi, c'est une très bonne chose le fait que vous vous regardiez. On voit que cette personne est en train d'attendre sa chance peut-être, d'attendre le bon moment. On a quand même deux cartes de chance entre l'étoile et le puits. On a aussi le destin. On a la communication qui est un petit peu bloquée à cause de cette tour. On te dit, oui, mais elle va revenir, en gros. La communication va s'améliorer par la suite. Donc, c'est un petit le normand de la vérité avec pas mal d'espoir. Et surtout, pour moi, c'est très important que vous vous regardiez dans ce petit le normand de la vérité. Bien. Alors, maintenant, la première question, et la question directe, on rentre direct dans le sujet. Est-ce que cette personne est sincère avec toi ? Voilà. Alors, maintenant, on veut parler de ses intentions cachées et on espère des cartes magnifiques. Voilà les intentions cachées. Et ici, on va avoir la troisième ligne qui va nous aider après avoir découvert tout ce qu'on aura découvert au-dessus. Voilà. Bien. Je vais voir sa vue du dessus, boire un peu d'eau et on se remet au travail. Bon, voilà. J'ai essayé de recentrer un petit peu là parce que c'était pas très joli. Alors, on y va. Donc, on veut savoir si cette personne est sincère. Alors, cette personne est-elle sincère ? Bon. On a quelqu'un de changeant parce qu'on a la personne du jour, la personne de la nuit. C'est pas forcément un manque de sincérité. Mais c'est quelqu'un, alors, sans rentrer dans des trucs bipolaires, etc., que je trouve qui serait excessif. Mais c'est quelqu'un de changeant, qui peut changer assez rapidement d'idée, d'avis entre le jour et la nuit. Donc, on a ici le sagittaire avec la cancer. Alors, décidément, il y a une carte qui sort toujours depuis qu'on l'a eue aussi, je crois. C'est la face aimable de la vie. C'est-à-dire, c'est vraiment cette carte-là, elle a envie de sortir à chaque tirage. OK. On va voir pourquoi elle sort. Alors, ici, on a la méditation pour la clarté. D'accord. Ici, on a un diable, mais qui est à l'envers. Et c'est une bonne chose. Parce que, dans l'autre côté, on aurait les excès, les restrictions, les peurs, la tentation. Et là, on a le détachement, on a la liberté, le self-control, donc le contrôle de soi-même. Donc, c'est plutôt une bonne chose que ce diable soit à l'envers. Ça me plaît pas mal, surtout sur une question de sincérité. On a un 2 de bâton. On a un pendu. On a un 2 d'épée. Alors, quoi ? 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on va voir comme autre carte de blocage ? On a un as d'or. Waouh ! Bon. En sachant que moi, pour moi, personnellement, chacun le prend à sa manière, mais pour moi, un as, c'est un oui. Et là, je demande, est-ce que cette personne est sincère ? Et on me met deux as. Un as d'amour et un as de fondation, de stabilité. Donc, on a un énorme oui. Donc, cette personne, elle est sincère. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cette personne fait partie de la face aimable de la vie. Donc, des bonnes choses de la vie. Il n'y a pas de problème de sincérité avec cette personne. Même si c'est une personne qui est peut-être changeante, qui te dit qu'elle peut-être quelque chose le matin et le soir, c'est autre chose. Ce n'est pas un manque de sincérité. C'est juste qu'elle était sincère le matin en te le disant et qu'elle était sincère le soir en te disant le contraire. C'est juste que c'est quelqu'un qui change. Mais ce n'est pas quelqu'un qui avait prévu dès le matin que ça ne se passerait pas comme ça, mais qui avait quand même dit que oui et qui finalement, le soir, se dit « Ah ben non, excuse-moi, mais je n'ai pas pu. » Voilà. Ça, ce serait un manque de sincérité. Que là, non, c'est limpide. C'est une clarté dans ses sentiments. Et bon, ben oui, c'est quelqu'un de changeant. Donc, forcément, les choses changent. Donc, ici, on a la méditation pour la clarté. Je pense que la clarté, on l'a trouvé là. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez transparent, assez limpide. Le côté diable, il est à l'envers. Donc, on a quelqu'un qui est libre de manipulation. Donc, une très, très, très bonne chose. Après, bon, il y a aussi le côté que cette personne, bon, elle est sincère. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Elle est sincère vraiment avec ses émotions. Elle est sincère dans sa volonté de construire quelque chose, dans la stabilité. Mais cette personne est aussi bloquée. En même temps qu'elle est sincère, il y a trois cartes extrêmes de blocage. On a ici le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on attend et on dit ça se fera plus tard, dans le futur, un jour. Avec le pendu, carrément, on est pendu. Donc, même si on voulait bouger, on n'y arrive pas. Et avec le 2 d'épée, on est, oui, déjà, j'attends pour plus tard. En plus, je suis bloquée. Et puis, de toute façon, s'il fallait choisir, je ne saurais pas vraiment de quel côté aller parce que je suis tellement changeant que, je ne sais pas, voilà. Ce n'est pas un manque de sincérité. C'est juste, ben, je ne sais pas. Voilà. Donc, on a quelqu'un de sincère et ça commence bien. Et moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Bien. Ça me fait plaisir. Deux As, franchement, on ne peut pas faire mieux. Heureusement, vous en avez laissé deux pour l'autre option quand même, au cas où, mais c'est super. Bien. Alors, quelles sont ses intentions cachées ? En sachant que, pour moi, on a quelqu'un qui a peu d'intentions cachées parce qu'on voit quelqu'un qui est plutôt, voilà, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Je n'ai pas envie de faire ça, je ne le fais pas. On a peu de... Pour moi, il y a peu de place pour des intentions cachées. Mais bon. Alors, ici, on a un lion qui porte un gros boulet avec le capricorne. D'accord. C'est l'heure de partir. D'accord. C'est l'heure de partir, même si c'est difficile. Ici, on a la magie de l'air qui t'emporte avec le vent. On a un as, un as d'aiguille qui parle de nouvelles idées, de clarté, de vouloir avancer. D'accord. On a un roi d'or. La tempérance. L'impératrice. D'accord. Sympa. Le jugement. Et voilà, c'est les intentions cachées telles qu'on les aime. Alors, moi, j'ai envie de le voir vraiment d'une manière positive. C'est vrai. On peut me dire « Ah là là, qu'est-ce que t'es ? » « T'es gnan, gnan. » Mais bon, bah oui, des fois, je suis négative. On dit « Ah là là, qu'est-ce que t'es négative ? » Je ne sais plus comment être. Donc, je vais rester moi-même. Je crois que ce sera encore le plus simple. Moi, vraiment, ça, je le vois méga positif. D'abord, j'ai adoré la sincérité du dessus. Mais là, on te dit « Quelles sont ces intentions cachées ? » Ces intentions cachées viennent avec un renouveau des nouvelles idées, des nouvelles envies. Le fait d'avancer. C'est l'heure de partir. C'est l'heure d'avancer. Même si ce chemin va être semé d'embûches, parce que oui, il sera semé d'embûches, parce que oui, il va falloir porter ce fardeau. Il va falloir lutter contre des difficultés. Mais cette personne, elle a quand même envie d'avancer. Elle a quand même envie d'aller là où le vent vous emporte et vers ces nouvelles idées. Donc, cette personne se considère comme un roi d'or. Bon, ça, c'est pas mal. On a la tempérance qui ne montre que des bons sentiments envers l'impératrice pour moi qui te représente, même si tu es un empereur. Pour moi, cette impératrice, ça montre que tu es la personne et cette personne considère dans ses intentions cachées que tu es l'homme ou la femme de sa vie. Un pilier, quelqu'un qui restera toujours important. Donc, dans ses intentions cachées, beaucoup de gentillesse, beaucoup de communication avec toi et aussi le fait de tout dire, le fait d'avec le jugement, on est encore dans la transparence. Pour moi, on est vraiment dans le tirage de la transparence dans ce qui est extra parce que juste pour une question de sincérité, c'est vraiment ce qu'on voulait. Donc, cette personne, elle a envie de tout dire. Elle a envie d'une fin heureuse. Elle a envie que la famille, les amis, que tout le monde le sache, que vous puissiez être heureux et que tout se passe de manière idyllique. Voilà ses intentions cachées. Est-ce que cette personne va te l'expliquer ? Ben non, parce qu'on lui dirait qu'il est cucu comme à moi ou qu'il est gnangnan. Donc, c'est sûr que ce n'est pas forcément quelque chose qui va se dire. Mais voilà, dans ses intentions cachées, je suis d'accord pour faire des gros efforts parce que tu es la personne la plus importante et j'espère que tout finira très très bien. Voilà. C'était bien les intentions cachées qu'on avait envie de trouver. Donc, sympa. Alors, alors maintenant, j'ai peur pour la troisième ligne parce qu'on voit que c'est quelqu'un de sincère mais un peu changeant. On voit que c'est quelqu'un qui a des intentions cachées qui sont splendides mais ce n'est pas pour ça que le monde n'est pas plus dur que lui ou qu'elle. Donc, c'est là que vient notre troisième ligne qui est d'importance cruciale et on va voir qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette personne. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la situation peut-être. Alors, ici, on marque que, bon, même si cette personne elle est sincère, il y a quand même quelques petits clashes. Donc, ça c'est un peu nécessaire. On a ici le bélier avec la balance. Chaos et conflit. Bah tiens, ce n'était pas du tout ce qu'on avait ressenti dans les cartes précédentes. Ici, on te dit d'apprendre avec la vie. Voilà, en gros, on apprend par l'expérience. On n'apprend pas tout dans les livres. Il faut aussi sortir. Il faut aussi vivre. Il faut aussi se casser la figure. Donc, voilà. Alors, ici, on a un 4 de coupe qui parle de méditation, contemplation, contemplation, pardon, apathie. Alors, ici, on a l'initié. C'est une jolie folle, mais elle n'est pas du tout folle. Celle-là, elle n'est pas folle. Elle est avec son petit lapin qui va être son animal totem qui est adorable. On a le 4 de coupe. Encore une fois. 6 de coupe. On a la transfiguration qui remplace la mort. Et on finit sur un as de coupe juste en dessous de notre autre as de coupe. Si vous regardez les trois cartes finales, on est content. Bon, on a as de coupe, as de coupe et le 10 d'or. Bon, c'est vachement sympa. Bien. Je pense qu'il faut s'affirmer quand même avec cette personne. Cette personne, elle a beau être sincère et avoir des sentiments, des intentions cachées très sympathiques, c'est pas pour ça que tu dois tout accepter et que tu ne dois pas t'affirmer. Donc, je pense que l'affirmation reste nécessaire. le chaos et le conflit aussi quand il est nécessaire. Alors, le fait d'apprendre en... Voilà, je pense que c'est ça. C'est se parler, essayer de se comprendre quand ça ne va pas. Essayer de... Voilà, d'essayer de résoudre les choses avec vos méthodes. Parce que personne ne va trouver les méthodes. C'est vos méthodes que vous devez trouver. On a beaucoup de méditation puisqu'on a deux fois le 4 de coupe. Donc, ça montre que cette personne va peut-être avoir aussi... être un petit peu apathique et va peut-être avoir du mal. On ressentait que c'était une personne qui avait plutôt du mal à avancer. Le fou, l'initié, on va dire que ce serait peut-être plutôt toi qui va avoir tendance à donner des impulsions, des impulsions. Ici, on a une carte du passé ou des enfants avec ce 6 de coupe. Alors, ça dépend s'il y a des enfants ou pas ou si c'est une relation du passé. Mais je pense que de toute façon, on va couper avec les schémas du passé puisque ici, avec le passé, c'était un petit peu plus apathique, c'était un petit peu plus déprimé, ça n'avançait pas et tout. Il y a un moment où il va y avoir vraiment avec cette révélation que cette personne veut qui existe. On a une grosse transformation, on a un gros changement de cycle, une fin de cycle et cette fin de cycle est 100% bénéfique puisqu'elle termine sur un as de coupe. ce qui n'est pas rien. Donc, c'est une histoire qui marche, c'est une histoire qui marche très, 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 très bien. Tout ira bien pour vous. On le voyait, les deux fois, vous vous regardiez dans le petit Le Normand, donc ça, c'était déjà très bien. Mais on a plus que ça, on a de l'insincérité, on a des belles intentions cachées et on a une belle évolution en général pour vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Pourquoi on en a eu deux ? On a visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Sends-la dans ton cœur et dans ton âme et ça deviendra réalité. Donc voilà, c'est ce truc de dire, voilà, je vais me mettre dans un endroit confortable, je vais fermer les yeux et je vais dire qu'est-ce que je veux ? Quel est mon but dans la vie ? Qu'est-ce que je veux ? Comment je veux que ma vie soit ? Et visualiser tout ça, eh bien, ça va attirer évidemment les bonnes ondes et ça va peut-être pas se faire tout de suite évidemment mais ça aidera à ce que ça se réalise. Bien. Et qu'est-ce qu'on a ici ? On a carrément dans ta visualisation, on a une intervention divine. Donc, il n'y a pas que la visualisation. On a l'intervention divine. D'ailleurs, elles sont de la même couleur, c'est drôle quand même. Intervention divine. Tu es frustré, sans doute, pour quelque chose qui est un peu bloqué dans ta vie. Tu m'étonnes. On a monsieur blocage ou madame blocage. N'importe quelle petite avancée te semble lente et pénible. Fastidieux, ça se dit, je crois. Je ne suis pas sûre. Mais, c'est une bénédiction, en fait, puisque tu es en train de te préparer à une intervention divine. Quand le moment précis sera, le moment adéquat sera arrivé, le fruit de tes désirs mûrira. Donc, en gros, si pour l'instant, il ne se passe rien, c'est parce qu'il ne doit rien se passer. Mais, quand vraiment ce sera le moment, là, ça va exploser et là, tout ira bien. Voilà, une magnifique guidance. J'espère que plein, 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 plein de gens se seront retrouvés dans cette guidance. qu'il y aura plein de propriétaires parce qu'on a vraiment ce qu'on attend de la sincérité, on a de l'amour, on a tout ce qu'il faut. Même s'il y a aussi des obstacles, il y a aussi des difficultés parce qu'il ne faut pas rêver. On n'est pas dans un film Disney et encore, même maintenant, les films Disney, ils essayent de les faire plus réalistes. Mais, voilà, ça reste quelque chose de très joli. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et ça, ce serait complètement génial. Voilà, on range tout le monde. On va partir à l'option suivante. J'ai nommé option numéro 2, la chaussure Shower of Flower et c'est parti. On fait donc notre petit le normand et dans ce petit le normand, il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu te retrouves avec cette personne. Alors, on y va. Petit le normand, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un joli bouquet de fleurs. Ici, on a le jardin public. Ici, on a cette personne qui, il y a des doutes entre vous, mais vous vous regardez quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que cette personne te regarde, mais on n'est pas très très sûr. On a l'impression que cette personne fait des actes dans le jardin public. Maintenant, souvent, le jardin public, je le vois un petit peu comme les réseaux sociaux parce que c'est vraiment le truc super public. Et il y a des actes. Alors, est-ce que c'est genre des choses que cette personne publie ? Est-ce que c'est des messages ? Et donc, tu te dis est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre ? On a quelqu'un qui est très public en fait. Et bon, on a l'impression que vous vous regardez, mais quand même, avec les nuages au milieu, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait sûr. Bien. Maintenant, on va voir dans le petit le normand de la vérité, qu'est-ce que mes cartes en pensent ? Est-ce qu'elles y voient la même chose que toi ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a déjà une vérité à dire dès le début ? Alors, petit le normand de la vérité, on va voir comment mes cartes perçoivent cette relation entre vous. Alors, en effet, vous vous regardez déjà, ça commence bien. Ah, oui, mais il y a quelqu'un au milieu. Les nuages persistent, incroyables. Ça, c'est toi. Donc, toi, tu es toujours autant dans les nuages et toi, on voit quand même, on parle quand même du fait que tu as des sentiments pour cette personne-là. Ils sont déjà exprimés. Donc, il y a une personne, le gros problème, c'est que cette personne, homme ou femme, peu importe, mais il se regarde. Donc, on sent qu'il y a quelque chose. C'est peut-être un couple. C'est peut-être que cette personne, il y a quelqu'un déjà dans sa vie, quelqu'un qu'il ou elle regarde et cette personne, le ou la regarde aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va mal si on était tombé. La seule autre personne qui pouvait sortir, c'était la femme et la femme ne l'aurait pas regardée. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cet homme parce que peut-être que c'est un couple homosexuel, ça n'a pas d'importance, mais surtout pour dire qu'il se regarde. Il y a quelque chose. Donc, c'est pour ça aussi que tu as des doutes. Bon, alors, on va voir un petit peu ce que l'on peut savoir là-dessus. Mais finalement, cette personne regarde quand même dans ta direction, mais bon, comme il y a quelqu'un en face, est-ce que c'est juste que cette personne regarde l'autre personne et pas toi ? Bon, ça va être intéressant de savoir si cette personne est sincère avec toi. Justement, c'est notre première question. Est-ce que cette personne est sincère ? Voilà. Ensuite, on a envie de connaître ses intentions cachées. Voilà, les intentions cachées de cette personne et enfin, la troisième ligne. Voilà. J'en ai mis une en plus. Ce n'est pas grave. Bon, on va voir sa vue du dessus et puis on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. Est-ce que cette personne est sincère ? Donc, on a déjà ce petit problème là de voir ou si elle est sincère avec toi parce qu'on a l'impression que cette personne, elle regarde un petit peu quelqu'un d'autre. Alors, eh bien, le voilà. Le voilà notre escroc. Voilà. C'est la carte pour laquelle j'ai fait cette guidance. Donc, regardez un petit peu. Ici, nous avons le nombre de cartes. Le symbolon, il y en a combien de cartes dans le symbolon ? Il y en a beaucoup. Je n'ai pas le nombre exact, mais enfin, on en a une belle quantité. Et voilà, c'est pour cette carte-là que j'ai fait cette guidance. Et là, dans la première question, quand on demande est-ce que cette personne est sincère ? Alors, je sais déjà que je vais avoir des personnes qui disent, ouais, c'est sûr, c'est parce que tu l'as mis exprès. Croyez ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour me justifier. Moi, je sais ce que je fais. mais voilà, c'est extraordinaire. Donc voilà, on a la carte de l'escroc. Pour moi, c'est évident que là, il n'y a pas de sincérité puisque c'est la carte que j'attendais. Je ne savais pas à quel endroit elle arriverait. Je ne savais même pas si elle arriverait dans cette guidance, mais elle est arrivée en première carte. Donc, on a le poisson avec la vierge. Ce n'est pas pour dire que l'un ou l'autre soit des escrocs particulièrement. C'est la manière dont fonctionnent ces cartes-là. Mais voilà, l'escroc est arrivé. Donc, OK. Qu'est-ce qu'on a ici ? La régénération. D'accord. Ici, on a écoute la sagesse. Bon. Donc, il faut écouter la sagesse. Il faut aussi accepter. Écouter les voix qui te disent mais non, mais non, ne te fais pas avoir. Écouter la sagesse, c'est savoir que cette personne est un escroc et ne pas tomber. dans le panneau. C'est difficile parce qu'on a... Les escrocs sont doués. Ici, on a un 8 de bouton qui te dit qu'en plus, c'est un perfectionniste dans son art. Mais c'est en même temps quelqu'un qui est médiocre, qui n'est pas inspiré. Ce n'est pas quelqu'un de... C'est quelqu'un qui fait de son mieux dans son escroquerie mais ça reste une personne médiocre. Avec la régénération, je n'arrive pas encore à comprendre. Alors, est-ce que c'est pour se régénérer lui-même ou elle-même que cette personne a tendance à ne pas être sincère ? Ici, on a un 9 d'épée. D'accord. Donc, il y a peut-être des remords quand même de temps en temps. Ça fait plaisir. Il y a quand même un petit peu d'humanité dans l'histoire. Un chevalier d'épée, un 9 d'or, un 4 d'or et un chevalier de coupe. Alors, on a encore une fois deux chevaliers. Ce n'est pas rien puisqu'on avait ici deux hommes qui se regardaient et là, on a deux chevaliers. Donc, je pense que ces deux chevaliers, c'est cette personne et l'autre personne. L'absence de sincérité, c'est avec toi. Ce n'est pas forcément avec l'autre personne. Donc, on voit que cette personne de temps en temps, elle a quand même quelques remords de son absence de sincérité, de ses escroqueries, de ses malfaçons. Mais bon, il faut quand même que cette personne, elle doit avancer et je pense qu'elle veut obtenir des choses pour aider cette autre personne. Je m'explique. Ici, on a un 9 d'or. Avec le 9 d'or, on a quand même beaucoup d'or, beaucoup plus que 4 puisque les cartes d'or montent en grade avec les numéros. sauf là, c'est évidemment. Mais on a ici donc cette personne qui veut pour moi accumuler des choses pour donner au chevalier d'or, au chevalier de coupe par contre, qui est beaucoup plus pur, beaucoup plus gentil mais qui a peu, qui est plus modeste. Donc, pour le dire très simplement en termes d'argent par exemple, on dirait que cette personne escroque et vient t'escroquer toi. Elle a des remords de le faire. Elle sait que ce n'est pas bien mais elle sait qu'elle veut être quelqu'un de riche pour pouvoir aider son autre amoureux ou amoureuse qui lui ou elle est plutôt dans une situation financière difficile. Voilà. Donc ça, ce serait en le disant très simplifié par rapport à de l'argent mais on pourrait considérer l'or comme un savoir-faire comme d'autres choses. Par exemple, l'exemple pour un savoir-faire, ça pourrait être que cette personne t'escroque pour que tu lui enseignes un savoir-faire que toi, tu as pour après l'avoir et pouvoir l'enseigner à l'autre personne. Par exemple, ce serait ce genre d'escroquerie. Mais il y a quand même quelques petits moments de spleen où cette personne se dit je suis vraiment quelqu'un de pas bien parce que c'est vraiment quelqu'un de pas bien. on a vraiment une absence totale de sincérité par contre. Ça a été marqué directement avec cette carte. Bien. Eh bien, ses intentions cachées. Et maintenant, c'est important. On voit quelqu'un qui n'est pas sincère. On voit quelqu'un qui veut prendre pour donner à quelqu'un d'autre. Bon, c'est un petit peu moins moche que prendre seulement pour soi. Mais c'est pas pour ça que cette personne a forcément des intentions cachées méchantes, par exemple. C'est pas pour ça que cette personne, on va dire, elle veut te faire du mal. Pour l'instant, ça ne ressort pas. On ne ressort pas que cette personne veuille soit manque de sincérité pour te faire du mal. Mais bon, c'est ce qu'on veut savoir dans ses intentions cachées. Alors, ici, on a le prêcheur avec le sagittaire. Ici, on a maintenant et tout de suite ici et maintenant. Très jolie carte. Entre le passé et le futur, ici et maintenant. Ici, on a le puits, justement, quand on fait des vœux et quand on fait des prières. On a un as de coupe. Donc ici, on a un nouvel amour. Donc là, je pense que ça parle vraiment de l'amour que cette personne a pour l'autre personne. on a un as d'épée, la papesse, le chariot, sept d'or et le page d'épée. Alors, on n'a pas des intentions cachées horribles. Ça, c'est déjà agréable. On a quelqu'un qui a, voilà, cette personne, en fait, elle n'a pas grand-chose avec toi. Donc, elle pense beaucoup à l'autre personne. Elle a envie de vivre ce qu'elle a à vivre avec l'autre personne. Donc, elle rêve, elle fait des souhaits. Elle veut vivre le ici et maintenant. Alors, elle veut te convaincre de ce qui l'arrange le plus avec le prêcheur. Non, mais attends, ce n'est pas comme ça. C'est comme si, c'est comme ça. Voilà, le but, c'est de te convaincre pour que tu n'y vois que du feu ou que tu acceptes la relation ou que, voilà, mais ce n'est pas pour te faire du mal. On n'a pas quelque chose de mauvais. On a quand même quelqu'un qui veut réussir, qui veut réussir un petit peu à tout prix. Bon, ça, c'est moins sympathique. On a quelqu'un qui est prêt quand même à couper facilement des liens et à être assez coupant, à cacher beaucoup de choses, ça, il n'y a pas de doute. Et c'est quelqu'un qui veut après trouver son équilibre tranquillement, qui veut après vivre sa petite vie, de page d'épée tranquillement. Donc, on a des intentions cachées plutôt égoïstes, ça, c'est sûr, mais pas malsaines ou agressives. Donc, c'est déjà quelque chose de mieux, je trouve. Bon, en gros, on a déjà une réponse qui est assez forte sur cette personne qui n'est pas sincère, surtout dans le fait qu'en fait, cette personne, tu n'es pas la personne principale. C'est pour ça qu'on avait ces nuages qui étaient entre vous à chaque fois où tu te disais mais je n'y vois rien, je n'y vois rien, tu vois tout dans une espèce de brume, tu as l'impression de comprendre certaines choses, tu as l'impression de voir cette personne te sourire, mais en fait, cette personne, elle sourit à quelqu'un d'autre dans la brume, mais cette autre personne, tu ne la vois pas parce que justement, elle est cachée dans la brume. Donc, on n'a pas de sincérité là, du tout, par rapport à toi, mais on n'a pas non plus quelqu'un de mauvais qui va se dire waouh, bon, on a compris. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On va voir la troisième ligne, on va voir qu'est-ce qu'elle veut nous apporter. On a ici donc les gladiateurs, nos amis de feu, les lions et les béliers. On a la collaboration créative, comme ils sont jolis. Ici, on a l'affirmation pour soigner son cœur. Ça, c'est la nécessité pour toi de sortir cette histoire et de soigner ton cœur. Ici, on a un chevalier d'allumettes qui vient à l'aventure. C'est un chevalier qu'on ne connaît pas. On a l'action, la passion, l'énergie. D'accord. Est-ce que c'est toi ? On a un roi de bâton. On a le pendu qui n'est pas très pendu dans son cas. Il est pendu seulement dans son... On a un 6 d'or. D'accord. Le chariot. La reine d'or. Je ne vais pas dire que c'est toi. Non, non. Et enfin, on a le 3 d'or. Alors, je pense qu'il ne faut pas zapper complètement cette personne de ta vie. Je pense que cette personne, elle n'est pas pour être virée de ta vie. Je pense qu'il faut essayer de comprendre et de lui faire comprendre que tu as compris aussi puisqu'on voit quand même que cette personne avait quand même un petit peu d'empathie. Il y avait quand même quelque chose qui faisait que cette personne s'envoulait un petit peu de la manière dont... de son manque de sincérité, justement. Alors, ici, on a un combat à armes égales. Donc, c'est un combat qui est juste, qui est équitable entre deux personnes qui ont à peu près la même force. Donc, voilà, je pense que ça parle d'une conversation. Ça parle de, voilà, bon, écoute, je suis au courant, j'ai compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête un petit peu de se mentir parce que, voilà, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, on a ici la collaboration créative qui montre que deux personnes extrêmement différentes peuvent quand même apporter beaucoup et s'apporter beaucoup pour collaborer et arriver à un résultat intéressant. C'est ce que je ressens encore avec le 3 d'or qui montre que, voilà, cette personne, elle n'est pas là pour être zappée de ta vie. Il faut juste mettre les choses au clair que, voilà, tu ne vas pas m'escroquer parce que moi, ça ne marche pas. Mais, on peut quand même réussir à s'entendre et à collaborer à partir du moment où on a des nouvelles bases beaucoup plus claires et que, voilà, c'est surtout toi qui dois avoir les idées très claires. Donc, il y a le cœur qui doit être soigné, oui, parce qu'on s'était peut-être imaginé des choses, oui, parce qu'on voulait croire que les choses étaient différentes. Donc, ça, c'est très important. Mais, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas se lancer à l'aventure. L'action énergie, pour moi, c'est toi. Ici, on a un roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, je pense que c'est quelqu'un qui va aider. Est-ce que c'est un genre attendu ? Alors, c'est une personne qui peut être un peu, on a l'impression que c'est une personne qui a peu de mobilité en général, mais qui vient pour vraiment aider avec ce 6 d'or, donc une aide qui tombe du ciel ou du moins du roi de bâton. C'est une personne qui, on a l'impression, c'est une personne qui est un peu en pause. En gros, si c'était dans un travail, c'est une personne qui actuellement ne peut pas vraiment avancer mais qui va quand même t'aider et pour que toi, tu avances. Donc, c'est quelqu'un de très sympathique. Donc, ici, on a le chariot. En dessous du chariot que justement, cette personne veut, c'est-à-dire que vous avez quand même des objectifs en commun. Dans ces intentions cachées, on a le chariot et toi aussi, tu peux vivre le chariot. Donc, vous pouvez quand même avancer et réussir des objectifs, avoir des réussites ensemble finalement sans être, sans vous escroquer l'un l'autre. Donc, ici, on a la reine d'or. J'avais dit que je ne dirais pas que c'était toi mais bon, je vais le dire quand même. Souvent, la reine d'or, c'est, enfin souvent. Enfin bon, c'est vrai que cette reine d'or n'est pas très, on n'a pas très envie de s'identifier à elle mais bon, on va zapper un peu la reine d'or mais pour moi, ici, il y a une vraie collaboration qui est possible avec cette personne à partir du moment où toi, tu n'y mets pas trop ton cœur ou tu ne te fais pas d'idées, ne te fais pas d'illusions. Cette personne va, il faut lui dire, d'arrêter de cultiver ses illusions et de là, voilà, je pense qu'il peut y avoir, vous pouvez quand même vous apporter des choses parce que ce n'est pas une personne profondément mauvaise et ça, c'est quand même sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la pensée globale. Tu as osé déplier tes ailes. Arrête de suivre le courant. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton horizon. Imagine le monde dans ton cœur. Ouvre-le. Entoure-le d'amour. Que ce soit ainsi et ce sera ainsi. Bien. Qu'il en soit ainsi et il en sera ainsi. Bref. Donc, voilà, on n'est pas obligé de suivre le courant. Il faut arrêter. Il faut suivre son courant et pas le courant des autres. Alors, ici, nous avons l'intégrité et on te dit sois flexible parce que et surtout honnête avec toi-même. Donc là, ici, on a vraiment un truc pour te dire bon voilà, maintenant ça y est. Tu sais que cette personne, elle n'est pas sincère vraiment avec toi et il va falloir l'accepter. Il faut être honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bien. Voilà. pour moi, si tu prends cette puissance du gladiateur, si tu te mets d'égal à égal face à cette personne, il y a vraiment un problème qui peut se résoudre sans problème. Si tu perds tes illusions et que tu te mets comme ça fort, tout peut aller. Il peut y avoir une belle amitié voire une belle collaboration. Ou plutôt, une belle collaboration voire une belle amitié. Voilà. Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura révélé des choses puisqu'on voyait qu'il y avait du sentiment de ton côté, que les sentiments, malheureusement, de cette personne actuellement, sachant que les énergies changent, ça c'est vrai aussi. Ça c'est un instantané de moment où tu regardes cette vidéo. Ce n'est pas forcément ce qui sera dans 5 ans. mais actuellement, cette personne, elle est plutôt en train de regarder une autre personne et cette autre personne la regarde aussi. Donc en gros, tout ce que tu vois peut-être sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment pour toi. Les actes et les preuves d'amour, c'est plutôt pour quelqu'un d'autre. Mais, ce n'est pas pour ça qu'il faut tout jeter à la poubelle. Ce n'est pas pour ça que c'est quelqu'un de profondément mal. Oui, c'est quelqu'un qui est un peu paumé et qui utilise un petit peu à ton encontre tes illusions et tes doutes. Il faut juste remettre les choses au clair et je pense que tout pourra aller bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonnez à la chaîne. Voilà. Merci d'être là. En tout cas, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada